Salut à tous et bienvenue aujourd'hui place à l'Andisport dans le Land où on reçoit un athlète de talent c'est Alex Adélaïde qui vient d'apprendre sa qualification pour Rio, big up et tout de suite évidemment et comme chaque semaine c'est Loïs Khan qui va tracer ton portrait Alex. Oui alors Alex tu as 30 ans et tu pratiques de l'athlétisme fauteuil depuis 4 ans alors n'en déplaise à tes concurrents tu es arrivé tardivement dans le sport de haut niveau certes mais tu as très vite dévoilé justement ton plus haut niveau tu as d'abord commencé sur le sprint donc le 100 mètres et le 200 mètres une épreuve très connue en athlétisme fauteuil mais depuis peu tu t'es spécialisé sur le 400 mètres le 800 mètres et le 1500 mètres alors tu as toujours voulu être un champion et faire du haut niveau alors quand d'autres vivent cela comme 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 des sacrifices toi tu fais des choix et tu as une volonté sans faille alors finaliste des championnats d'Europe médaillé au 4x4 sur les championnats du monde et qualifié donc depuis peu on vient de l'apprendre pour les Jeux Olympiques tu as une mentalité de winner et tu devrais être un exemple pour pas mal de sportifs ici. Merci. Quelque chose à rajouter Alex à ce portrait ? Bah elle a bien bossé. Alors c'est parfait tout va bien. Il faut expliquer que ta carrière en fait a démarré avec le sprint des distances très très courtes et puis très rapidement finalement la deuxième année je crois tu es passé à des distances plus longues. Non pas la deuxième année la troisième année. D'accord. Et oui au début j'étais intéressé uniquement par le sprint donc le 100 mètres et le 200 mètres et sachant que justement je voulais aller au jeu par olympique de Rio il n'y a pas de 200 mètres au jeu par olympique de Rio donc j'étais obligé de élargir mon panel en fait. Il faut dire que vous faites c'est vraiment encore avec cette machine, ce fauteuil qui a tout d'un vélo en fait. C'est vrai qu'on pourrait comparer vos disciplines à quelque chose aux pratiquants du vélo, aux cyclistes. Il y a une grosse partie c'est sur mécanique, matériel donc ce qui vient du vélo c'est par exemple les boyaux. Les boyaux, même s'ils ne travaillent pas de la même façon que sur un vélo de course, ça vient du cyclisme. Tout ce qui est un peu aussi aérodynamisme donc c'est un peu aussi pareil. Alors des matériaux aussi, on en parle tout de suite puisqu'on est dans le matos, là on voit une roue en carbone c'est ça ? Oui, la roue avant est en carbone, les roues arrière aussi sont en carbone et en général on a tous des roues carbone. Que ça soit donc des roues lenticulaires pleines ou des roues à bâton. C'était vraiment une volonté d'aller au niveau tout de suite ? Ce qu'Éloïse n'a pas dit en fait c'est qu'à la base je voulais aller aux Jeux Paralympiques de Londres. Donc j'avais pour objectif, ça a commencé en 2008 ou 2009. Problème de club, je crois de structure en fait. Exactement. Donc ça veut dire que tu voulais faire les Jeux de Londres avant même d'avoir essayé un fauteuil ? Exactement, oui. C'est impressionnant parce que tu t'es déjà mis l'objectif des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le graal tout sportif de niveau. Je m'étais mis encore plus que ça, je voulais faire les Jeux de Londres et gagner. Ah oui, d'accord. Très bien. En gros, quand j'ai commencé, si je finissais dernier, j'arrêtais. Comme je n'ai pas fini dernier, j'ai continué, continué, continué. C'est quoi la moyenne d'âge dans ta discipline ? Il y a une tendance ? La moyenne d'âge, c'est 30-35 ans. D'accord. Mais par exemple, les meilleurs mondiaux, ils ont commencé, ils avaient 15-16 ans. D'accord. Moi j'ai commencé, j'avais 26. Donc tu as rattrapé pas mal de retard. Exactement. Je voudrais qu'on continue à parler du matériel parce qu'il y a aussi un truc très important évidemment, c'est les gants dans votre discipline. Des gants tout à fait particuliers. Toi tu as une coque, tu as quelque chose de fait à ta main ? Comment ça se passe ? Non, c'est des gants qu'on peut acheter aux Etats-Unis uniquement. Et je les ai modifiés. D'accord. Tu les as là non ? Oui, ils sont juste sur le fauteuil. D'accord. Alors je les attrape, on fait ça en direct. Voilà le matériel. Oui donc ceux-là, il y a plus que deux, il y en a trois là. C'est super rigide. C'est des coques en fait. En fait ça c'est de la matière blanche que vous voyez là. La résine ? Non, c'est du plastique thermoformable. D'accord. Et donc en fait on fait bouillir, c'est des petites billes, elles sont vendues par petites billes. Et donc on fait bouillir dans un bain-marie et ensuite on lui donne la forme qu'on veut. C'est violent quand même quand vous travaillez avec vos mains courantes là. Oui, on parle de boxer la main courante, c'est parce que je ne suis pas en train d'attraper la main courante comme je le ferais sur mon fauteuil de ville. Je le fais, je cogne. Donc c'est vraiment un coup, je n'attrape pas la main courante. Il n'y a pas beaucoup de place en plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de place. Mais c'est assez intuitif en fait. Et alors la manière dont les roues sont incurvées aussi ça a un sens j'imagine ? C'est pour de la stabilité notamment. Et alors comment ça se passe justement pour suivre votre ligne ? Parce que là la direction elle est totalement fixe. Explique nous un petit peu comment ça se coupe. Je dois me déplacer. Viens nous montrer quand même parce que ça c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, sur le fauteuil il y a un steering. Donc un steering c'est un correcteur trajectoire. Et ce correcteur trajectoire il accepte deux positions. Donc une position ligne droite. Et justement ça nous l'a réglé. Voilà, on est en position ligne droite. Et une position virage. Pas plus que ça ? Pas plus que ça. C'est moi qui l'ai réglé comme ça. Après il y a une vis qui permet de le régler si on veut un peu plus. Mais là par exemple sur une piste de 400 mètres ça donne une courbe grossière. Enfin ça nous donne une courbe grossière sur le virage. Et donc bien sûr en faisant des petites corrections. Et ça dépend aussi de la vitesse d'entrée dans le virage, du vent et de la piste. Les corrections ça se passe comment ? C'est principalement avec le corps. Comme je suis très bien quand même sanglé au fauteuil. Et bien je peux bouger un peu avec le corps. Avec le corps. S'il suffit que je mette un coup un peu plus fort à droite qu'à gauche. Et bien je vais aller sur la gauche. Et donc on corrige un peu comme ça. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Alex c'est un garçon volontaire et de défi. Aujourd'hui c'est donc Alex contre Héloïse. C'est le premier des deux qui marque et a gagné. Attention c'est parti ! Il est motivé Alex. Alors Hélo elle a dit pas de piscettes, pas de demi. Tout est permis dans le défi. C'est ça qui est chouette. Et ça serait bien que tu y mettes la pâtée Hélo. Rejoins nous Hélo, on va faire une petite photo de famille pour se quitter. Je vais me mettre là-bas moi. Je vais me mettre de l'autre côté. Viens là, viens là. Je perds tout le temps, ça me saoule. Non mais il avait quand même beaucoup joué, ça se sent. Ça se sent dans le... Merci beaucoup en tout cas. Par semaine quoi. Je t'entraîne quand même un petit peu. Merci pour ta complicité. Nous on va marquer un petit break justement à l'occasion de ces Jeux Olympiques. On va se retrouver à partir du 29 août avec les champions de retour de Rio. Bien sûr, ils viendront nous raconter toutes leurs histoires, toutes ces anecdotes justement et toutes ces rencontres que vous allez faire. Bonne chance Alex pour cette aventure. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures avec d'autres athlètes. Salut. Ciao. Bientôt.